... Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Vers une interdiction totale de la burqa, en dépit de recommandations contraires du Conseil d'État, le président de la République veut une loi pour bannir le port du voile intégral dans tous les lieux publics, y compris dans la rue. Après six jours de quasi-paralysie, l'espace aérien français est totalement rouvert depuis aujourd'hui, mais le rapatriement des Français bloqué à l'étranger devrait prendre plus de temps qu'annoncé. Sans doute une petite semaine. 2000 braquages par an commis avec des armes factices, des jouets plus vrais que nature. Un rapport parlementaire montre que les policiers eux-mêmes ne parviennent pas à faire la distinction et en viennent parfois à tuer. Les Français nuls en orthographe, nous sommes parmi les plus mauvais élèves du monde. Et aujourd'hui, faire des fautes peut vous coûter l'emploi de vos rêves. A CV égale, les chefs d'entreprise choisiront les meilleurs en dictée. A-t-on le droit de déboulonner Freud dans un ouvrage de 600 pages ? Le philosophe Michel Onfray règle ses comptes avec le père de la psychanalyse, qu'il accuse de tous les maux et notamment de n'avoir jamais guéri ceux de ses patients. Évidemment, les spécialistes n'apprécient pas. Et puis, la mort de Juan Antonio Samaranch, l'ancien président du Comité international olympique, était un homme d'influence connu dans le monde entier. Il avait 89 ans. Après plusieurs mois d'intermoiement, le président de la République se prononce pour une loi visant à interdire le voile intégral dans tous les espaces publics et notamment dans la rue. Le chef de l'État passe outre les recommandations du Conseil d'État qui mettent en avant des risques constitutionnels. « Prenons-les », répond le chef de l'État Thierry Cureté, Héloïse Malet. Ce sera une interdiction totale du voile intégral dans tout l'espace public, y compris dans la rue. Nicolas Sarkozy a donc pris l'option la plus radicale. Contre l'avis du Conseil d'État, le gouvernement proposera un texte à la mi-mai. « On va proposer un projet de loi qui s'appuiera pour une large part sur la question de la dignité de la personne, sur la question de l'égalité homme-femme dans la société. Et on est prêts à prendre des risques juridiques parce que nous pensons que l'enjeu en vaut la chandelle. » La majorité est satisfaite. Elle prépare à une loi portant la même interdiction. À gauche, c'est l'attentisme et la méfiance. En attendant de connaître le texte, on craint une loi difficilement applicable. « Comme chaque fois, on va dans l'outrance, dans la surmédiatisation, et qu'on pourrait résoudre ces problèmes sans avoir une loi qui en plus sera inapplicable. » Mais le débat, depuis son lancement il y a un an, divise toujours aussi bien à l'intérieur de la droite qu'à l'intérieur de la gauche. Ce qui rend difficile l'objectif du gouvernement d'adopter un texte consensuel. Pour l'association, ni pute ni soumise, le choix est clair. Plutôt que la burqa, on préfère le bonnet phrygien. « Nous sommes regardés par le monde entier. Il faut quand même en prendre conscience. Ce n'est pas qu'un débat franco-français. Le pays aujourd'hui en Europe qui a la possibilité de le faire, c'est la France. Il ne faut pas attendre que d'autres le fassent à notre place. » « On ne connaît pas encore les modalités du texte qui devraient être débattues à l'Assemblée avant l'été. » « Et la France emboîte le pas à la Belgique où les députés doivent voter demain l'interdiction totale du port du voile intégral. Et sur cette question, les politiques n'ont eu aucun mal à dégager un consensus. En revanche, dans la communauté musulmane qui représente un tiers de la population dans la capitale, on espère que la loi ne passera pas. » À Bruxelles, François Baudonnet, Iliaïe Gunadkin. Pour nous parler, elle a choisi le parc du Parlement fédéral. C'est ici que demain, les députés belges devraient décider d'interdire le voile intégral dans tous les lieux publics du royaume. Ce soir, Salma se dit en colère. « C'est une loi qui va à l'encontre des droits de l'homme et des citoyens, qui va à l'encontre de l'islam, qui va à l'encontre des musulmans. Ça nous empêche, nous femmes musulmanes, de nous habiller comme on veut, de s'exprimer comme on veut. » La jeune femme est française, elle est issue d'une famille catholique, mais s'est convertie à l'islam il y a trois ans. Elle porte volontairement, dit-elle, le niqab. « Progressivement, je commence à m'habiller en long, puis j'ai commencé à porter le foulard, puis le long foulard, puis les gants, puis après j'ai porté le niqab. » En Belgique, elles ne sont sûrement que quelques centaines à porter le niqab ou la burqa. Jusqu'à présent, ici, le voile intégral était interdit, mais par les communes. Aujourd'hui, l'État veut donc aller plus loin. « C'est une question de vivre en commun. Si vous avez la possibilité de voir mon visage, je dois avoir la possibilité de voir le vôtre. » Pour Salma, qu'importe la loi et la prison qu'elle pourrait même encourir. « Si la force de l'ordre, on est loin de le tirer, je tirerai devant eux, quitte à leur mettre après, ça n'est pas un problème. » Demain, les femmes en Belgique qui portent le voile intégral seront peut-être pour la première fois en Europe, dehors la loi. « Et en direct de Bruxelles, on retrouve François Baudonnet. Bonsoir François. Alors consensus en Belgique. Débat peut-être un peu plus compliqué en perspective en France. Alors faites-nous un tour d'Europe des lois qui prévalent sur cette question du voile islamique intégral. » Eh bien disons que c'est un débat qui agit tous les pays d'Europe où il y a une forte communauté musulmane. Alors le plus tolérant d'entre eux, c'est le Royaume-Uni. Vous savez qu'outre-Manche, on est très attaché à la liberté religieuse. Et là-bas, on propose même dans certains hôpitaux des burkas médicalisés. En revanche, le débat se durcit, se radicalise aux Pays-Bas, puisque les politiques néerlandais réfléchissent à interdire le voile intégral, mais seulement dans les écoles et dans la fonction publique. Durcissement également en Italie, où les maires de la Ligue du Nord ont banni la burka sur le territoire de leur commune. Mais Marie, nulle part en Europe, la voile intégrale n'est interdite dans tout l'espace public. Ce qui veut dire que si la France et la Belgique franchissent l'Europe, eh bien elles encourt le risque d'être perçues comme les deux pays les plus durs vis-à-vis de l'islam. Et vous étiez bien en direct de Bruxelles. François Baudonnet, on l'a vu, avec un tout petit problème de liaison. Merci beaucoup pour ces précisions. Une bonne nouvelle peut en cacher une moins bonne. Après six jours de paralysie presque totale du ciel, le trafic aérien a redémarré aujourd'hui. 100% des vols long courrier ont repris au départ de Roissy. Cependant, 43 000 Français sont encore bloqués à l'étranger ce soir. Il semblerait que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, leur rapatriement prenne plus de 48 heures. Aurélia Guillemin, Dominique Marotel. Il y a des départs qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Vous allez où ? À Bordeaux. Ça a été galère ou pas ? Je viens de pied de chasse, donc je suis un peu fatiguée. Sur le papier, le trafic est presque normal. 100% des longs courriers assurés, 60% des moyens courriers aujourd'hui, à condition d'avoir une place dans l'avion. Les compagnies aériennes rapatrient progressivement les voyageurs en fonction des places disponibles, alors il faut parfois jouer des coudes. On devait embarquer samedi, nous. Donc on a eu un petit peu de mal, on y a été au culot, quoi. S'il y avait de la place, on a embarqué. La débrouille est pas vraiment de certitude. Deux tiers des Français devaient être rapatriés dès hier soir. On est loin du compte. Ils sont encore 43 000 à attendre un vol, notamment ici en Inde. Et pour cela, le retour, c'est pas pour demain. Nous, on devait partir d'ici le 17 avril, à 0h50, et arriver donc sur Marseille. Et finalement ? Et finalement, on arrivera le 26 avril, en passant par Goa, Tunis, et arriver sur Marseille. On n'a pas le choix, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Neuf jours de retard pour ce couple, douze pour d'autres, et les dates de retour ne cessent de s'éloigner. Les compagnies sont tout simplement submergées. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Ce que je peux faire maintenant, c'est venir tous les soirs à l'aéroport, essayer de rentrer, attendre, et avoir une chance d'avoir une place. Si je peux embarquer, j'embarque. Si je ne peux pas, j'embarque pas, et je rentre à l'automne. Ce matin, ces passagers ont tenté ensemble de faire pression devant le siège de la compagnie aérienne qui doit les rapatrier. Ils recommenceront demain. Alors depuis le 15 avril, ce sont 95 000 vols qui ont été annulés, trains, voitures ou bateaux, quand c'est possible. Les voyageurs ont tout tenté pour se déplacer. Regardez ces images. A Calais, aujourd'hui encore, tous les ferries à destination de la Grande-Bretagne ont été pris d'assaut. De toute l'Europe, les passagers ont essayé de franchir la Manche et ont dû faire face à un trafic dix fois supérieur à la normale. Alors voilà pour les naufragés outre-Manche. Outre-Atlantique, 4000 Français sont bloqués à Los Angeles. Le consulat tente de leur prêter secours. Une centaine d'entre eux seulement sont hébergés chez des Américains volontaires pour les recevoir. Sur place Marys Burbeau, Jérémy Drieux et Emmanuel Beck. Ces Français bloqués à Los Angeles depuis jeudi soir ont revisité la Marseillaise. Ils sont les Français naufragés de la côte ouest des Etats-Unis. Ils ont reçu hier soir la visite du consul général de Los Angeles. Il vient leur proposer des hébergements provisoires. Mais ces Français refusent de quitter l'aéroport. Dans les files d'attente pour les vols vers Paris, c'est l'exaspération générale. Là j'ai des plus de cachets pour mon coeur. Je fais comment là ? Je l'ai signalé, on me l'a marqué dessus. J'ai dit attention, je suis malade cardiaque. On reste une heure au téléphone, personne ne répond. On est à un but de 30. On fait quoi ? J'ai dit 25 il y a 2 minutes. Heureusement, les pizzas distribuées par le consulat remettent un peu de baume au coeur. J'ai fait appel à tous les Français de Los Angeles qui ont une chambre, deux chambres. pour accueillir les Français qui sont démunis, qui ont plus d'argent. A Los Angeles, comme à New York ou Washington, il faudra plusieurs jours pour faire partir ces naufragés du volcan. Ceux-là sont très heureux. Ils ont le fameux ticket. Direction l'Islande à présent. Vous allez voir des images absolument incroyables tournées aujourd'hui par nos équipes. Nous avons été les seuls à pouvoir nous poser en hélicoptère sur ce volcan justement qui depuis une semaine maintenant propulse les cendres responsables des perturbations du ciel. Le récit de nos envoyés spéciaux, Stéphane Breitner, Aaron Diamond et Ariel Monange. C'est un voyage d'une quinzaine de minutes qui commence. Un voyage vers ce panache de fumée que le monde entier regarde évoluer depuis 6 jours. Le ciel éclaire. Nous nous rapprochons donc au plus près du volcan. Le cratère expulse des volutes de fumée blanche ou grise. Dans ces nuages se mêlent des projections de magma en fusion. Au milieu du spectacle, surprise, un autre hélicoptère qui disparaît dans le cratère. Le vent faiblit et l'impensable arrière. C'est absolument exceptionnel, mais nous avons pu nous poser au sommet du volcan. Ici, il y fait très froid. On sent cette odeur de soufre. Et puis derrière moi, le bruit des explosions. La zone est très dangereuse. Nous ne pouvons donc rester que 5 petites minutes. Il va donc maintenant falloir redécoller. Mais juste avant de partir, nous apercevons un petit groupe. Ce sont des vulcanologues. C'était donc eux dans l'autre hélicoptère. Comme nous, ils sont les premiers à se poser sur le volcan depuis le début de l'éruption. Vous voyez la fumée blanche là-bas ? C'est de la vapeur. En fait, le magma se mélange avec la glace qui entoure le cratère. On entend aussi ces explosions. C'est du gaz sous pression qui s'échappe de ce magma en fusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de cendres aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Sur des dizaines de kilomètres autour du volcan, une pellicule noire se mêle à la glace. Ce sont les cendres qui ont été dispersées par les vents depuis 6 jours. Et en direct d'Islande, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Stéphane Breitner. Alors, on vient de voir ces images exceptionnelles de votre voyage au sommet du volcan. Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant là-haut ? Écoutez, indépendamment de ce spectacle comme absolument incroyable, il y a énormément de bruit, le bruit du vent et puis le bruit de ces explosions. Comme des bombes, si vous voulez, qui se fracassent à intervalles réguliers toutes les 3 ou 4 secondes. Des bombes extrêmement violentes parce qu'on sent vraiment le souffle de l'explosion et la terre trembler sous nos pieds. Il y a autre chose aussi, c'est la météo. Une météo extrêmement changeante. On passe vraiment en quelques secondes d'un grand bleu à un brouillard épais. Voilà pourquoi nous avons eu beaucoup de chance de trouver cette toute petite fenêtre météo qui nous a permis de nous poser. Un mot Stéphane, des prévisions pour cette fin de semaine. Bien, la situation ce soir est la même qu'hier, la même que ce matin. Vous l'avez vu dans le reportage, la colonne de fumée est beaucoup moins chargée en cendres. Elle est beaucoup moins haute, ce qui l'empêche d'être emportée par les vents vers l'Europe. La seule chose qui inquiète les autorités islandaises ce soir, c'est la concentration en fluor autour de ce volcan. Une concentration suffisamment dangereuse pour avoir des conséquences à la fois sur la santé des habitants et puis sur les sols et les nappes phréatiques. Merci beaucoup Stéphane Breitner pour toutes ces précisions. Tentative de braquage ce matin à Amiens. Peu avant 10h, des hommes armés et encagoulés ont fait irruption dans une bijouterie de la ville. La police est intervenue à temps. Deux des malfaiteurs ont été interpellés et les autres ont pris la fuite. Les braqueurs de ce matin étaient-ils munis d'armes factices ? Un rapport parlementaire montre que la moitié des 3500 braquages commis chaque année en France le sont avec des jouets, mais des jouets plus vrais que nature et très faciles à obtenir. C'est là tout le problème. Les policiers eux-mêmes ne parviennent pas à faire la distinction. Cette confusion peut aller jusqu'à tuer. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Arnaud Comte et Régis Maté. Des armes de poing aux armes de guerre, les répliques sont parfaites. On a là une AK-47 full bois, full métal. Une Kerechnikov. Une Kerechnikov qui ne fait absolument pas fausse. Voilà comment est l'intérieur de n'importe quoi. Des armes non létales qui tirent des billes mais qui portées à la ceinture n'ont rien d'un jouet. Visuellement, on ne peut pas savoir si c'est une réplique ? On ne peut pas savoir si c'est une réplique ou une vraie. Dans tous les cas, on ne peut pas. Ou alors, il faudra vraiment que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse. Par exemple, dans le type d'une réplique comme celle-ci. Et une personne qui connaît pourra facilement identifier, ne serait-ce que par le canon, que effectivement, c'est un faux. Mais dans la pénombre, par exemple, on ne peut pas faire la différence ? C'est impossible. Même poids, même matière qu'une arme originale. Le prix d'une réplique peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Ce client est un adepte de ces armes à billes. L'an dernier, il a commis l'erreur d'emporter une sur lui dans le métro. Ce qui lui a causé bien des soucis. Je suis parti en garde à vue. Vous êtes parti en garde à vue ? Oui, je suis parti en garde à vue. Parce que vous portiez une réplique ? Dans la ceinture. Par exemple, vous, si vous me croisez dans la rue, et je vais me mettre comme ça, vous pensez quoi de moi ? Que soit je suis un flic, soit je suis un voyou, soit... Voilà. Vous n'allez pas dire que c'est une fausse. Surtout si je fais le bruit. Et pour vous, c'est vraiment pour pratiquer une activité ? C'est-à-dire l'airsoft ? Voilà. Un sport de pistolet à billes ? Un sport de pistolet à billes. Est-ce que vous dites, quand un acheteur vient, par exemple, où là, celui-ci, il est louche, il va peut-être braquer une banque ? Oui, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas d'un individu qui est rentré dans ma boutique et qui m'a dit, je viens acheter un gun pour faire un braquage. Ça m'est arrivé. Et là ? J'ai discuté avec lui, et il est reparti bredouille. Mais ces armes factices sont de plus en plus répandues chez les délinquants. Elles sont responsables de 2000 braquages par an, et la confusion qu'elles engendrent peut parfois tuer. Fin décembre à Nîmes, un jeune homme de 21 ans braque un fast-food avec un de ses faux pistolets. Les policiers tirent et la battent. Très souvent, dans ces cas-là, les tribunaux retiennent la légitime défense, car en intervention, les policiers ne peuvent pas faire la différence à l'œil nu entre un jouet et une arme réelle. Quand il y a véritablement un danger, vous allez arriver sur place, avec le stress, vous n'allez pas pouvoir analyser calmement. Et même si vous analysez calmement, vous n'avez pas les moyens. Ces armes et ces jouets se ressemblent tellement que vous n'avez pas les moyens de faire la distinction. Donc vous allez considérer obligatoirement que vous vous trouvez face à une menace réelle. Pour réduire le risque de confusion, des parlementaires réfléchissent à instaurer, par exemple, un code couleur pour faciliter la distinction entre ces armes. Est-ce qu'il est nécessaire pour jouer d'avoir des armes qui soient des répliques totales ou alors d'avoir des armes qui soient de véritables armes de jeu ? C'est-à-dire dont on voit que ce soit des armes de jeu sans atteindre en rien la capacité qu'elles ont à tirer, les projectiles qu'elles peuvent avoir aujourd'hui et qui servent à jouer. Les vendeurs répondent que si les armes ne sont pas ressemblantes, les clients ne s'y intéresseront plus. Pour le code pénal, un braquage avec une arme, qu'elle soit réelle ou factice, est punie de 20 ans de prison. Un Agnelli au volant de Fiat à seulement 34 ans. John Elkan devient le nouveau président du groupe automobile. A sa mort en 2003, l'avocato avait désigné lui-même son petit-fils comme son dauphin. Philippe Viserias, Giona Messina. Tant d'années passées dans l'ombre pour enfin accéder à la lumière. John Elkan, le petit prince de la famille Agnelli, va en fait être couronné roi. A 34 ans, ce jeune homme souriant devient le patron le plus puissant d'Italie. C'est son grand-père Giovanni Agnelli, surnommé l'avocato, patron historique du groupe Fiat, qui en l'an 2000 le choisit comme son héritier. En 2003, lors des obsèques de son grand-père, John sait déjà que le poids de l'Empire reposera un jour sur ses épaules. La succession n'a jamais eu vraiment une date précise. Vivant à Turin et côtoyant mon grand-père, j'ai commencé progressivement à être impliqué dans plus en plus de choses. Né à New York, John grandit à Paris où il obtient son baccalauréat au lycée Victor Durue. Son monde, c'est celui des capitaines d'industrie et de l'aristocratie italienne. Le voici en 2007 avec son épouse, la comtesse Lavinia Borromeo. Mais d'après Alain Elkan, son père, John n'est pas un enfant gâté. Ce n'est pas un homme qui parle beaucoup, c'est un homme secret, mais très déterminé quand il décide quelque chose. Patron de Fiat, de Ferrari, du journal La Stampa et du club de football de la Juventus de Turin, John Elkan règne sur quelques-unes des plus grandes passions italiennes. Ça fait maintenant presque plus de dix ans que je suis sur le terrain et c'est tous les jours que ça se combat. De son succès dépendra le rayonnement futur de la dynastie Agnelli. 17, 6 et sur 20, c'est une très bonne note. Or 17, c'est le rang mondial de la France pour notre maîtrise de l'orthographe. Passer le sourire et la gêne, peut-être, c'est un sujet à prendre très au sérieux car les chefs d'entreprise sont de plus en plus vigilants et un CV truffé de fautes peut-être rédhibitoire. Fabien Chadeau, Mathias Barrois. Ce recruteur chasse les talents, mais aussi les fautes d'orthographe. Elles sont partout dans les lettres de motivation. Morceau choisi. Stabilo favori. Je serai. Ah, j'ai suivi. On a un expert du S à toutes les sauces. Je suis intéressé au sein. Oh là là, au sein de notre compagnie. Bon, pour un poste d'ingénieur d'affaires, c'est pas très bien parti. Je me rendrai disponible. Pour lui, l'orthographe n'est pas une question de coquetterie. C'est un critère de sélection à l'embauche. Et dans certains cas, elle permet de décrocher des gros contrats. Des accents. Nous avons récemment gagné un projet pour les RATP avec une offre qui était très similaire à celle de nos concurrents à une différence près. C'était la seule dans laquelle il n'y avait pas de faute d'orthographe. Sans vouloir trop s'apesantir. Dans cette école d'ingénieurs, l'orthographe, c'est du sérieux. Les élèves ont fait maths-sup et maths-spé. Mais une fois par semaine, ils font une dictée. Et les fautes sont encore très nombreuses. Pour les élèves, l'excuse est toute trouvée. L'usage de plus en plus répandu des nouveaux moyens de communication. Je pense que le fait de décrire assez souvent sur l'ordinateur, on n'est pas assez rapide. On aime écrire vite à aujourd'hui. Le niveau en orthographe baisse d'année en année. Et sur 30 pays développés, la France ne pointe qu'au 17ème rang. Alors, pour redonner à l'orthographe ces lettres de noblesse, des initiatives voient le jour. Ce matin-là, Benoît Paré va passer un examen d'orthographe. Ingénieur en logistique, au chômage depuis 6 mois, il s'est volontairement inscrit à ce test. Je me sens plutôt bien préparé, même si je sais que je ne maîtrise pas la totalité des règles. Allez-y, installez-vous. Les règles en question, ce sont les règles d'orthographe. C'était son cauchemar depuis des années. Donc, deux points. Boucher. Un test de 3 heures, avec une dictée et plusieurs centaines de questions pour évaluer le niveau des candidats. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. 663. C'est bien au-delà de ce que j'espérais. 663 points sur 1000, ça paraît moyen, c'est en fait un très bon niveau. Je vais le mettre sur mon CV, comme élément différenciateur. Ça peut attirer la curiosité, et en plus montrer que j'ai un niveau d'orthographe respectable. Une ligne de plus sur son CV qui lui a coûté 100 euros pour 10 heures de remise à niveau avant de passer l'examen. Ce tout nouveau test, baptisé projet Voltaire, a été élaboré par le champion du monde d'orthographe. Cet examen a déjà séduit 500 candidats depuis le début de l'année. Il est 20h21 à suivre dans votre journal. L'abus de rayons UV est dangereux pour la santé et pas que celle de votre peau. Une étude montre que les accros aux cabines à bronzer peuvent développer une dépendance semblable à celle de l'alcool ou de la drogue. L'ouvrage qui rend fou, les spécialistes de Freud, le philosophe Michel Onfray, fait dans son dernier livre le procès du père de la psychanalyse. Et puis dans l'ombre des dinosaures, une grande exposition au muséum d'histoire naturelle à Paris retrace la vie de ces reptiles dont la disparition a bouleversé l'équilibre de la planète. Les UV peuvent nuire à la santé mentale. Une étude américaine montre que les amateurs de bronzage avant l'heure développent des signes d'accoutumance, de dépendance. Les radiations, qu'elles soient naturelles ou artificielles, procureraient aux accros un bien-être certain. Mais de la plage de Jean Lépin aux cabines à bronzer, l'abus de soleil reste dangereux. Frédéric Monteil, Éric Delagneau, avec nos bureaux à Montpellier et à Nice. Sur la plage de Jean Lépin, à deux mois de l'été, les habitués sont déjà bronzés. Pour rien au monde, ils ne rateraient un rayon de soleil. C'est une addiction ? Presque. C'est moi qui aime la cigarette, les choses, moi c'est le soleil. J'adore. Tous les après-midi, oui, dès que je peux, dès qu'il fait beau. Il ne faut pas rester trop longtemps au soleil non plus. Moi, je reste trois heures à peu près, pas plus. Mais trois heures par jour, c'est déjà beaucoup. Cet homme fait partie des cinq millions de Français accros au bronzage. 15 minutes en catégorie 2. Comme la dernière fois ? Oui. D'accord, entendu. Tu me suis, je t'ai sorti du nez ? Mais le soleil est-il une source d'addiction ? C'est ce que tend à prouver une étude américaine basée sur les utilisateurs de cabines à ultraviolet. Cette comédienne refuse le terme d'accro. Pour elle, une séance par semaine avec une idée simple. Les UV, c'est bon pour le CV. Le fait d'avoir le teint blafard, ça n'aide pas beaucoup à trouver du travail. Quand on est un peu bronzé, on a bonne mine, on a la pêche, ça donne de la vitamine en plus. Donc on a tout de suite meilleure mine. 8% des Français utilisent régulièrement ces cabines, au printemps pour préparer leur peau, en hiver comme antidépresseurs. J'ai eu au mois de janvier par exemple une quinzaine de clients qui sont venus, qui n'avaient jamais fait du UV de séance de bronzage de leur vie, qui sont venus sur leur conseil de leur médecin faire quelques séances pour se remonter le moral. Mais pour certains dermatologues, le soleil artificiel s'apparente à une drogue. Il y a une dépendance qui se crée, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'y aller, c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool, c'est comme ceux qui fument de la marijuana. Dans tous les cas, crémage obligatoire pour tous, et pour les enfants, rien de tel qu'un parasol ou un t-shirt. L'enjeu est de taille, en France, le nombre de cancers de la peau double tous les 10 ans. 600 pages, il fallait au moins ça pour s'attaquer à Freud, après s'être attaqué à Dieu. Le philosophe Michel Onfray publie aujourd'hui le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. Dans cet ouvrage déjà controversé, il est question de cupidité, de mensonges et de compagnonnage avec le fascisme. Daniel Wolfram, Abdelmostefa, Pascal Caron. Cet homme est vénéré par toute une communauté, scientifique ou pas. Mais Sigmund Freud est-il intouchable ? On lui doit plusieurs concepts. La sexualité infantile, l'inconscient, le complexe d'Oedipe, tous reconnus aujourd'hui. Un ouvrage écrit par le philosophe Michel Onfray remet en question la personnalité de Freud. Sa vie sexuelle, ses opinions, ses pratiques médicales. Il fait polémique. Alors, Freud guérit-il ? Freud est un grand chaman, un grand guérisseur viennois. Et les guérisseurs obtiennent un certain nombre de succès. Ce n'est pas la preuve pour autant que la vérité de leur discipline est scientifique. Parler de guérison dans ce domaine-là, ce n'est pas comme guérir d'une grippe ou comme guérir d'une jambe cassée. Toutes les gens qui ont fait l'expérience de la psychanalyse, ils pourront peut-être en parler mieux que n'en parlons frais. C'est-à-dire que c'est une façon de reprendre en compte sa propre histoire, sa propre narration. Mais au fond, qui était Freud ? Il est misogyne, il considère que les femmes sont incomplètes, que la vérité c'est le phallus ou c'est l'homme. Il est contre les homosexuels en considérant qu'ils se sont arrêtés sur le développement de leur sexualité. Il ne soigne pas les pauvres parce qu'il considère que les pauvres n'ont pas les moyens de le payer. Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Ce que Onfray dit sur Freud, tout le monde le sait dans les milieux psychanalytiques. Il ne révèle rien, ça traîne partout. On sait bien que c'était un individu imparfait, on sait bien qu'il était un peu cupide, qu'il avait un rapport à l'argent un petit peu particulier, qu'il était extrêmement égocentrique. Mais ce n'est pas en faisant des attaques ad hominem qui portent uniquement sur sa vie que Onfray va mettre en danger tout cet autre édifice extrêmement riche, extrêmement mouvant, extrêmement foisonnant qu'est la psychanalyse. Freud laisse aussi quantité d'ouvrages philosophiques. Mais un philosophe doit-il donner l'exemple ? Il nous dit « J'ai renoncé à la sexualité à l'âge de 37 ans pour sublimer ma libido dans une discipline que j'ai créée ex nihilo ». Bon, il le dit, ça fait partie du corpus, c'est le renoncement à la sexualité qui permet la création de cette science. Puis on découvre qu'il a passé sa vie à coucher avec sa belle-sœur et à l'entretenir sous le toit familial. En tant qu'homme, Freud, voilà, il avait une sexualité, il a pu être attiré par la sœur de sa femme, c'est des histoires qui paraissent bien banales aujourd'hui. Je ne vois pas là de quoi invalider un certain nombre d'avancées qu'il a pu faire. Moi, j'aime assez qu'un philosophe fasse ce qu'il dit, dise ce qu'il fasse et qu'on puisse se dire « Tiens, celui-ci, il a donné l'exemple d'une vie philosophique ». C'est ça qui m'intéresse dans la philosophie, la vie philosophique. Et pas du tout une espèce de propos philosophique d'un côté, puis une vie qui n'a rien à voir et qui est même parfois en contradiction complète. On en fait ce qu'on veut, si vous voulez, de la psychanalyse et des théories freudiennes. Il y a des millions de gens dans le monde entier qui lisent Freud et qui se réfèrent à Freud, alors qu'ils sont très éloignés du champ de la psychanalyse classique. Je dirais que chacun a son Freud. Chacun en effet. Depuis un siècle, des kilomètres d'ouvrages en témoignent et des générations se sont penchées sur sa pensée, sans apparemment épuiser le débat. 2010, année internationale de la biodiversité. Une exposition propose un grand voyage qui aide à comprendre comment et pourquoi tout change en permanence sur Terre. Dans l'ombre des dinosaures retrace l'un des tournants majeurs de l'histoire de la vie ou comment leur disparition, il y a 65 millions d'années, a bouleversé l'équilibre de la planète. Agnès Monteux, Virginie Travers. 65 millions d'années après leur mort, ce sont toujours des stars, ces géants qui fascinent les plus petits. Il est très grand. Des plus grands aux plus petits, comme ce bébé ou ce dinosaure qui avait des plumes, tous sont des pièces rares venues du monde entier, de Chine par exemple. Des pièces internationales, surtout des pièces originaux. Alors, ces spécialistes chinois ont accompagné leurs dinosaures à bec de canard, histoire de bien remonter ces 400 pièces. D'autres fossiles, comme ce reptile volant, viennent des réserves du muséum. On y a aussi ressorti les restes de tout petits animaux qui vivaient dans l'ombre de ces géants. Donc ça, c'est vraiment microscopique. C'est une toute petite dent de mammifère, la fin du crétacé. Retrouver une partie de squelettes, c'est déjà rare, alors un animal entier avec un fœtus, c'est un trésor. Et ce sont ces discrets mammifères qui ont survécu aux pires catastrophes. Éruptions volcaniques, refroidissement du climat, chute d'une météorite. Les scientifiques du muséum pensent que ce sont tous ces facteurs qui ont fait disparaître les dinosaures il y a 65 millions d'années. La place est libre pour les petits mammifères qui vont très vite grossir. Là, on a un gros herbivore. C'est un animal qu'on appelle un pampodonte. Et donc, qui est tout à fait exceptionnel par rapport aux toutes petites souris qu'on avait au secondaire. Les dinosaures ont libéré la place sur Terre. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En quelques millions d'années, les mammifères se spécialisent. Voici l'ancêtre du rat, de la chauve-souris, et celui des primates, des singes. Donc, notre ancêtre. Il détenait avec Pierre de Coubertin le record de longévité à la tête de l'Olympisme international. Juan Antonio Samaranch est mort ce matin à Barcelone. Il avait 89 ans, homme de réseau. Il fut autant admiré pour son action en faveur du sport que critiqué pour sa proximité avec le général Franco. Arontanzit. Puissant et redouté. Juan Antonio Samaranch a marqué l'histoire de l'Olympisme. Samaranch, l'homme de la démesure. En juillet 1980, quand cet ancien ministre de Franco en Espagne prend la tête du comité international olympique, c'est le début d'une nouvelle ère. Symboliquement, il fit rayer le mot amateur de la charte olympique. Objectif, attirer les sponsors et faire grimper les droits télé. Avec le catalan, les Jeux deviennent le premier spectacle médiatique de la planète. Il a laissé un lourd héritage. Grâce à lui, les Jeux olympiques sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, un succès mondial. Mais Samaranch, c'est aussi l'homme des scandales. C'est où le 1988, l'affaire Ben Johnson, le sprinter dopé et disqualifié. Mais Samaranch réagit mollement. Surtout, ne pas effrayer les sponsors. Argent, dopage et même corruption. Si Salt Lake City obtient le droit d'organiser les Jeux d'hiver en 2002, c'est grâce à des pots de vin. L'institution est ébranlée. Mais Samaranch reste en place. D'abord, nous promettons de faire le ménage chez nous. Et ensuite, d'entamer de profondes réformes au sein du CIO. Seuls quelques membres seront écartés. Pendant 21 ans de règne, Samaranch fut le seigneur des anneaux. Malgré ses réussites, il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre. Au revoir. Adios. Adieu. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce mercredi. Je vous rappelle l'une des principales infos que nous avons développées dans ce journal vers une interdiction totale de la burqa. Le 12 mai prochain, un projet de loi sera soumis au Conseil des ministres pour bannir le port du voile intégral dans tous les lieux publics et jusque dans la rue. Après plusieurs mois d'attermoiement, le président de la République s'est donc prononcé. Il veut une loi. Et ce, malgré les réticences du Conseil d'État. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, 20h35, votre téléfilm. Pas si simple. Excellente soirée sur France 2. A demain, 20h. L'info continue. C'est aussi sur France 2.fr.